Donc, je vous ai dit tout simplement que les investissements européens ou d'une autre origine pour venir ici, il faut que l'investisseur soit rassuré sur le sort qu'il est réservé. Il faut que l'investisseur soit rassuré que son argent sera bien investi, que l'état d'accueil, c'est un état qui lui offre un cadre favorable. On ne parle pas ici de lui offrir un cadre plus favorable que les autres, mais de lui offrir tout simplement un cadre favorable de sorte à savoir que si tout fonctionne correctement, l'administration fonctionne correctement, les lois sont appliquées et les facilités qui sont données à tous sont données sans distinction. Donc, à partir du moment où l'Algérie gagne ses paris, je pense que les Européens ou n'importe quelle autre nation du monde peuvent investir ici sans souci. Mais ça, c'est une situation qui demande beaucoup de travail. Il y a beaucoup de... Les investisseurs sont des gens très frileux, pour vous le dire autrement. Et la moindre chose qui les pose problème, ils fuient, ils vont ailleurs. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, lorsque le commerce ne se fait pas librement, pourquoi l'investissement se ferait librement ? Actuellement, les obstacles qu'il y a de le commerce en Algérie débordent sur les efforts de l'Algérie d'attirer des investissements. Donc, il faut de la cohérence. Vous appliquez la même politique, ouverte et transparente, avec tout le monde. Et je pense que comme ça, les gens seront convaincus pour venir.